C'est la recrue phare d'une an de tennis de table à seulement 18 ans, le numéro 3 mondial en junior, le leader de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde jeune. Dans son nouveau club, personne n'est surpris par la trajectoire de Vincent Picard. Il a des coups forts des deux côtés. Il y a des coups forts. En étant déjà jeune, il avait des coups de seigneur. Très tôt, Vincent prend conscience de ses capacités pongistiques. A 12 ans, il quitte sa Lorraine natale pour le pôle France de tennis de table à Nantes. Plus qu'une passion, le sport devient une raison d'être, jusqu'à cette sélection en équipe de France junior pour défier les Asiatiques sur leur terre en Thaïlande. Au début, je ne pensais pas trop à ça. Au début, je faisais ça pour m'amuser. Après, j'ai essayé de gagner dans ma région. Après, ça s'est développé un peu forcément. Après, dans la France, dans l'Europe. Après, on sait que les Asiatiques, ils sont meilleurs. Donc forcément, les battre, ce serait très bien. Ce n'est pas tous les jours qu'il va jouer contre les Asiatiques. C'est une chance pour lui aussi de se faire remarquer. Une médaille au monde, ça peut changer une carrière. Avant son départ, Vincent a une dernière occasion de se jauger en championnat. Contre la redoutable équipe d'ici les Moulineaux. En senior, le pongiste n'a pas le même statut. Il flirte avec le top 100 national. Avant d'enfiler les victoires comme il le fait en junior, il va falloir être patient. Et ça, Vincent l'a tout de suite compris. Dans le monde des seniors, je suis loin en comparé aux autres. Du coup, il va falloir essayer de grappiller ma place. Et je sais qu'en quelques années, ça sera dur. Et que c'est les années qui vont un peu être essentielles pour la suite. Une cinquième défaite consécutive en senior ce soir-là. Mais pas de quoi remettre en cause le talent de Vincent. En junior, il reste sur deux demi-finales en championnat d'Europe, en simple et en double.